Hey yo ! Salut à tous, c'est Yoda et je suis en compagnie de Lady. Salut tout le monde ! Donc voilà, vous l'attendiez tous, c'est le top 10 esquives, on a une petite journée de retard, mais bon, c'est le temps de faire le montage, de récolter toutes les esquives, ça nous a pris pas mal de temps, sachant qu'on est en recherche du boulot actuellement. Et on tenait au passage à vous remercier pour les 15 000 abonnés qu'on a franchis ce matin, donc ça nous fait vraiment plaisir, merci à tout le monde, on vous fait de très gros bisous pour ça, on vous kiffe, donc restez comme vous êtes et on continuera de faire des vidéos pour votre plaisir, pour le nôtre également. Voilà, donc on a reçu encore beaucoup d'esquives comme je le disais et continuer comme ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Voilà, donc il y a eu du lourd, je dirais qu'il y a un bon top 6 ce mois-ci. Et c'est parti, on commence en douceur avec à la 10ème position une esquive d'un petit nouveau Billy du 26 qui est sur la map d'Iris. Donc il va nous faire des pauses 180 bloquées à la fenêtre mais il s'en sort à merveille, bien joué à toi, belle entrée dans le top 10 pour toi Billy. Et donc à la 9ème position on se retrouve avec CSX Nécro, donc il est dans le ferme, il est à l'étage, il est un petit peu bloqué, je pense qu'il était en défi aussi. Donc voilà, il essaie de repartir Pascal, il est bloqué, il fait un petit 180 le long du mur, bien joué de sa part avec des petites chiquibambam, vraiment une belle esquive bien jouée de ta part Nécro, très joli. Donc Nécro qui est de la team ZBRC avec YoYoMan d'ailleurs, à la 8ème position, une esquive de ZF Prod, on vous l'a mis deux fois, soyez très rapide, soyez très attentif, un petit 180 le long du mur. Voilà, donc on va vous la repasser parce que c'est vraiment très très rapide, elle est magnifique, il arrive à s'en sortir, il est à la manche 71, donc c'est une esquive tirée d'un live. Voilà, à la 7ème position on se retrouve avec un membre de la FZP, donc FZP Herdrage, donc il est dans Mob of the Dead en lutte, il a un petit peu coincé, il a vraiment un bon réflexe, donc il ralentit un peu les zombies, il passe, il fait volte-passe, bien joué de sa part, sinon il était mort. Et là le petit chiquibambam long du mur, voilà ça passe, franchement bien joué de ta part, une bien belle esquive, t'as eu un très très beau réflexe, bien joué de ta part. A la 6ème position, une esquive de Zombich, elle est magnifique, vous allez voir, peut-être qu'elle méritait une place un peu plus près du top 3, mais bon il y a du lourd pour la suite, vous allez voir également. Donc voilà, il est sur la map Verruc de manche 11 avec son collègue, ils sont en train de paquer au début de la manche, et donc il y a tous les zombies qui se ramènent sur lui quand son collègue va tomber. Donc il y a déjà quelques rampants, je pense qu'ils ont lancé une grenade, du coup il se retrouve un peu bloqué par les rampants, il va déjà faire un premier saut par-dessus les rampants pour pouvoir paquer la vague, tourner autour de son collègue tranquillement, là il essaye de faire demi-tour, mais il y a les rampants dans la porte qu'il bloque encore, donc la magnifique strap jump, voilà elle est là, elle est magnifique pour pouvoir passer, très très belle esquive de ta part Zombich. Et à la cinquième position on se retrouve maintenant avec Fusion Griff, donc il est en lutte sur ville, magnifique, il est bloqué, 180, il se baisse, il repasse à 180, deuxième 180, il repasse, franchement il y a je sais pas combien de 180, j'ai louché je pense, on va revoir. Premier 180, deuxième 180, il repart, il refait demi-tour, il y a 480 dans son esquive, franchement magnifique à toi, très belle esquive, il se dégage mais magnifiquement bien. Il a eu un superbe réflexe, à une esquive que j'adore énormément, celle de DMDL Trilex à la quatrième position, donc il se bloque un peu comme un noobie, mais là le réflexe qui tue le petit 180 contre le mur et le strap jump le long de la clôture, il a eu un réflexe de dingue, j'ai adoré. Et c'était du worldatoire, bien joué à toi Trilex. On se retrouve pour la troisième place avec Monsieur Devioz, un bien bon réflexe, franchement je l'ai kiffé, il a joué vraiment intelligemment. Donc il est dans Dayrise, son collègue est mort, il n'a pas d'atout, et là il est bloqué, s'il part à droite il est mort, donc il n'a pas le choix, il repart dans le coin, 180, il prend une claque, il repasse, bien joué à toi. Alors là magnifique, il s'est dégagé mais franchement t'as hyper bien joué, magnifique, très belle esquive, tu mérites amplement ta place. Sublime. A la deuxième position de ce top 3, une esquive de Tazombe, donc on va vous laisser la réaction un peu plus tard, vous allez voir, elle est assez sympa. Donc là il passe juste derrière son collègue, c'est très très juste, je me tais pour vous laisser apprécier la réaction. Oh le gamin ! Voilà, donc ils ont eu des bien beaux réflexes également, il est passé en justesse derrière son collègue, il nous a mis un petit ralenti, je pense qu'il a été assez fier de lui sur ce coup-là, elle est plutôt pas mal, je pense que tu peux l'être. Voilà, donc ça mérite une belle deuxième place dans ce top 10 du mois de janvier, et on va aborder tout doucement la première place de ce top 10. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu du lourd, c'était vraiment sympa. Il y a eu beaucoup d'eskiffes sur Verhugt, vous allez voir, mais la première position franchement, je pense qu'il survole la first room. Enfin vraiment, il s'est balade quoi. Vous allez voir, donc c'est Zombattard 4. Franchement magnifique qu'eskiffes, donc son collègue est mort, ils sont à 4 en first room, donc 2 de chaque côté, dans Verhugt. Donc voilà, il n'est pas qu'ils ont eu pour essayer de le réanimer, mais là il a été un peu vite, le pack s'est sépare en deux, il part, il repart un 180, un deuxième 180, le Strafjump, hop, et il est passé dans la porte. Et vous allez voir, son collègue est mort, du coup il a essayé de faire un peu le kéké et il s'est passé, vous allez voir. Magnifique, là il fait, hop, petit saut, 180 par terre, il s'est baladé. Enfin franchement magnifique qu'eskiffes, tu mérites amplement la première place. Je pense qu'il a survolé le top 10, bien joué, tu n'as pas raison de bâtard. Voilà, donc félicitations à tout le monde, bravo à ceux qui ont été sélectionnés, et pour ceux qui ne l'ont pas été, on vous invite à retenter votre chance le mois prochain. Donc tout à fait, et le compte à ajouter est Zombie Factory, donc comme la chaîne, tout est collé, il n'y a pas d'espace pour les joueurs PS3, on va prendre directement les clips dans vos studios. Et pour les joueurs PC, Xbox, il faut directement envoyer les liens de vos vidéos sur YouTube. On vous fait des très gros bisous, on espère que ça vous a plu, et à très bientôt. A bientôt tout le monde, bye ! Sous-titrage ST' 501